Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes hyper nombreux, ça fait trop plaisir à voir. Donc bienvenue à cette édition 2022 du DevFest Lille. Ah oui, ok. On va directement démarrer avec les slides, donc si on peut repartir sur les slides sur l'écran. Merci. Alors on va faire quelques slides avant d'introduire Nicolas, qui fera la keynote d'ouverture de cet événement. Premièrement, cet événement ne serait pas possible sans des partenaires qui finalement financent tout ça. Donc je vais faire un petit récap de qui sont nos partenaires et ce que vous allez pouvoir faire dans l'espace partenaire, du coup que vous avez vu à l'entrée. Donc nous avons Decathlon qui sur leur stand font un tournoi de fléchettes pour gagner un certain nombre de lots. On a Leroy Merlin, c'est Humancraft d'abord, qui vont du coup, vont vous permettre de jouer à une borne d'arcade un peu vieille. Et au Babyfoot, on a Leroy Merlin, ADO, qui ont un petit jeu, Do It Yourself, c'est un midi, un quiz à midi, voilà. Avec en lot des cours de bricolage, Leroy Merlin. Et on a Sphères qui ont sur leur stand une roue de la fortune pour gagner des peluches Axelot, qui sont leurs logos. Et il y aura Commit Strip qui seront là pour faire des daily guests, si ça vous intéresse. Et enfin, on a bien sûr Google qui n'a pas de stand, mais qui est quand même sponsor Gold de l'événement. Et du coup, on a les sponsors Silver qui ont aussi des stands. Donc pour les Silver, on a AXA qui ont un test d'agilité avec le mur du son que vous avez peut-être déjà vu. On a Kiabi qui ont un projet de tech radar communautaire plutôt intéressant. Et un quiz pour gagner aussi des lots, on a GitLab, simplement on pourrait les rencontrer. Il y aura sur le stand Christian Coudé, si vous connaissez, qui vous permettra d'échanger sur tout ce qui est Git. Et GitLab sur leur stand. On a la Mobilerie avec le jeu Crash Team Racing pour aussi gagner un certain nombre de lots, notamment des consoles, si ça vous intéresse. On a Noroto avec leur Mario Kart physique sur leur stand pour jouer avec Mario et Luigi. Et à 16h, ils ont un petit quiz pour gagner une trottinette électrique. On a PTC qui ont aussi un Mario Kart. Alors il y a beaucoup de Mario Kart cette année. Mario Kart pour gagner des Nanoleaf, des Logo Friends et des Pulse PTC. On a Progress IT qui ont du coup un Mario Kart avec sur NES, Nintendo 64 et Switch. Et qui vous permet aussi d'imaginer sur des tableaux votre entreprise de rêve. Ça peut être plutôt fun. Et on a Kima qui ont prévu normalement un Mario Kart. Mais si ça se passe bien, qui ont prévu de jouer à Mario Striker qui sort aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, plutôt cool. On a Hippon qui vont faire un caout pendant les pauses pour gagner des goodies. On a Vadio qui font un jeu de culbuto et des bières à gagner. Petite note sur ça. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais du coup, nos bières à nous sont consignées. Enfin, nos bières et nos boissons sont consignées. Les bières de Vadio ne sont pas consignées. Donc ne les mettez pas dans les bacs de bouteilles consignées. On a Will of Dev qui sont sponsors silver et qui vont un peu passer. Donc potentiellement, ils vont vous demander s'ils peuvent faire des petites vidéos avec vous. Et après, on a Zeneca qui ont leur pêche au canard. Et enfin, on a nos partenaires bronze qui, du coup, n'ont pas de stand, mais qui nous aident quand même à financer cet événement. Donc on a Asphalt, Benefice, CGI, Clever Connect, Mano Mano, Daveo, Davidson, Equipe IT, Elozy, Enaco, Externatic, Extia, IBM, Inetom, JetDev, ListenTo, Logik et Conseil, Neosoft, Proxyad, Symbol IT, Talosy, Unis et Infotel. On les remercie énormément, tous, parce que du coup, sans eux, l'événement ne serait pas possible. Et enfin, on a deux écoles qui nous aident. On a Epitech avec tous les bénévoles que vous voyez, qui viennent de Epitech et qui nous aident pour l'organisation le jour J. Sans eux, ce ne serait juste pas possible d'organiser ce type d'événement. Et on a Science U qui nous accueille chaque année pour le petit déjeuner qu'on fait avec tous les partenaires pour présenter un peu l'événement. Bonjour à tous. Tout au long de cette journée, si vous avez besoin d'aide ou je ne sais quoi, il y a une vingtaine, 25, une trentaine, je ne sais pas, de bénévoles qui peuvent vous aider. Donc, c'est toutes les personnes avec un t-shirt noir comme moi et Gérard. N'hésitez pas à leur poser des questions si vous en avez. Le plan. Comme l'année dernière, pour les personnes qui ne sont jamais venues, tous les stands se trouvent à l'espace lumière, c'était votre lieu d'accueil. Le traiteur sera là également ce midi pour le buffet. On a mis des poubelles un peu partout pour le recyclage, on en reparlera tout à l'heure, donc un peu dispersées tout le long de l'espace lumière. Et les conférences se feront sur trois salles cette année. C'est la salle 17 qui est ici, 18 juste à côté et la 22 qui se trouve tout au bout du couloir. Comme l'année dernière, on essaye de faire attention aux déchets qu'on produit. Donc, on a de nouveau, avec une magnifique photo de Gérard d'hier, les contenants que vous devez utiliser, et on sera très vigilants, pour y déposer vos déchets. Donc, il y a moins de poubelles que l'année dernière, donc il y a une poubelle pour le papier, une poubelle pour les bouteilles en plastique, normalement il y en aura beaucoup moins cette année, et une poubelle pour les autres déchets. Donc, grosso modo, le repas de ce midi devra aller dedans. Il n'y a pas de canette en métal, nouveauté de cette année, on a un prestataire qui s'appelle La Consignuerie, qui nous fournit toutes les boissons de toute la journée. Donc, c'est des bouteilles en verre que vous allez pouvoir sélectionner dans les frigos, et une fois terminées, vous allez devoir les remettre dans les cagettes qu'il y a à disposition un peu partout. Donc, ça nous permet, encore une fois, de limiter les déchets. Vous allez voir que sur les frigos, il y a des décapsuleurs qu'on a accrochés. Pareil, il y a un petit bac pour mettre les capsules, comme ça, on fait bien le tri. Mesures sanitaires, on n'oblige pas le masque, mais si des personnes souhaitent le mettre, il faut qu'on l'accepte, il ne faut pas faire de remarques. Il n'y a aucun souci avec ça. On a recyclé du gel hydroalcoolique de l'édition de novembre. Il y en avait encore. Donc, on en a placé un peu sur toutes les tables également. Donc, le COVID n'est pas fini, mais essayez quand même de faire attention. Alors, l'agenda est disponible sur notre site web, donc, defestlil.gdg.org. Donc, ici, slash agenda, vous avez le QR code si vous voulez directement y accéder. Vous verrez, du coup, l'ensemble des conférences éparpillées dans les trois salles qu'on vous a présentées. Pareil, notre code d'offre conducte est disponible aussi sur le site web. Vous l'avez vu sans doute avec les kakemonos. On en a mis un normalement à l'entrée, il me semble. On affiche maintenant notre code d'offre conducte. On veut vraiment que tout le monde puisse venir à cet événement et dans la bonne ambiance. Pour ça, il faut respecter ce code d'offre conducte. Et si, en cas de problème, on agira en conséquence. Sur la FAQ, il y a un numéro de téléphone. OK. Sur la FAQ, aussi une autre page sur le site web, il y a le numéro de téléphone des différents organisateurs si vous souhaitez nous contacter, justement, en cas de problème au niveau du code d'offre conducte. Cette année, nouveauté aussi, une application Android iOS est disponible pour toutes les informations qui sont affichées aussi sur le site. Mais si vous voulez être en toute mobilité et pouvoir mettre en favori vos conférences que vous voulez voir, elle est disponible sur les stores, Play Store, Apple Store. Vous pouvez taper juste « DFS Lille » et vous les trouverez assez facilement. Comme tous les ans, on a supprimé les goodies, bien évidemment, sauf la bière. Donc, à 15h30, grosso modo à la pause de l'après-midi, vous allez pouvoir récupérer votre bière. Cette année, on prend local chaque année. La dernière, c'était la PVL. Cette année, on la prend la brasserie tandem de Vambrochy ou de Saint-André, je ne sais plus. Donc, n'hésitez pas, a posteriori, de poster des petits tweets. Ça nous fait toujours plaisir de voir les gens qui dégustent les bières du Nord. Comme l'année dernière, encore une fois, le messageur est présent qui va nous permettre de faire la retranscription en live des conférences pour les personnes malentendantes. Donc, sur les trois salles, on a ce mécanisme qui est mis en place. We Love Dev est partenaire. Et donc, on a mis en place sur notre site les offres des autres partenaires de l'événement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si des offres vous intéressent, allez directement sur le stand pour en discuter. Et voilà, c'est fini pour le petit mot d'introduction. On va inviter Nicolas sur scène. Et je ne sais pas si le micro fonctionne pour Nicolas. A priori, c'est tout. J'essaie de parler pour voir ? Oui, c'est bon. On m'entend, a priori. Non, on ne m'entend pas ? Non. Si, a priori, ça fonctionne. Ça y est. Il n'était peut-être pas suffisamment près de la bouche. Merci beaucoup. Et si on osait des expériences à vivre ensemble, voilà pourquoi je suis venu échanger ce matin et aujourd'hui avec vous. D'abord, quelques éléments de contexte. 12 millions de personnes en situation de handicap en France, 80 millions à l'échelle européenne et près d'un milliard sur toute la planète. L'inclusion, ça concerne à la fois ces personnes que j'évoquais à l'instant et dont je fais partie, puisque je n'ai pas la canne blanche, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur ma situation. Et j'ai envie de dire, ça concerne toute la société. Alors moi, je m'appelle Nicolas Karazievitch. Je fais un métier un peu particulier. Je suis éveilleur de conscience. J'interviens auprès des collectivités, des entreprises et des associations pour aller parler de la richesse de nos singularités et de notre capacité collective à, finalement, travailler ensemble et à concevoir des projets, que ce soit produits, services ou évidemment solutions numériques, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, accessibles à tous. Donc, l'un des axes de mon métier, c'est d'intervenir, comme je le fais ce matin, en conférence, en atelier, et puis aussi sur des projets de conseils, de formation et ensuite de valorisation, parce que lorsque vous avez un site Internet qui est accessible ou une application, c'est bien d'en parler, parce que les déficients visuels et plus largement les personnes en situation de handicap sont des clients avant toute chose. Alors, ce matin, notre objectif, ça va être, dans un premier temps, de poser le cadre, puisque vous aurez l'occasion d'entendre plein d'intervenants tout au long de la journée. Et pour commencer, j'avais envie de vous amener à prendre un peu de hauteur et notamment à vivre une petite expérience collectivement. C'est ce qu'on va faire là-dedans, dans quelques secondes. Et pour le faire, je vais vous inviter à vous lever. Et je vous ai à l'œil, attention. Je le disais à l'instant, cette question de l'inclusion, elle concerne tout le monde, qu'on vive le handicap ou pas. Et pour pouvoir justement amener cette dynamique collective, ce matin, je vais vous inviter à fermer les yeux, même si on est déjà plus ou moins dans la pénombre. Et je vais vous inviter, alors, ce n'est pas très Covid ce que je vais faire, mais tant pis, j'assume. Je vais vous inviter à, en gardant les yeux fermés, si vous le souhaitez, à aller chercher la main de votre voisin ou de votre voisine. En tout bien, en tout honneur. Vous allez voir qu'on va créer du lien, ce matin. Et vous voyez, finalement, alors, vous n'attendiez pas à ça en venant ce matin, je me doute bien. Mais notre objectif, finalement, c'est de faire passer ce message en disant, à la fois, on est tous concernés, et si on arrive à co-construire des choses ensemble, eh bien, on sera en capacité d'amener un peu plus de transversalité sur le sujet, de proposer des solutions et des projets qui sont davantage, on va dire, universels, parce que je reviendrai sur l'accessibilité un peu plus tard. Mais, dans tous les cas, que si on travaille ensemble, on arrivera à faire des choses de manière un peu plus vertueuse. Alors, vous avez le droit de vous lâcher la main, maintenant, sauf si vous êtes bien comme ça. Ça va. Vous avez même le droit de vous rasseoir. Et si vous n'aviez pas remarqué, alors, vous avez même le droit de rouvrir les yeux, puisqu'on va remettre un peu de lumière, en tout cas pour vous, parce que pour moi, ça ne changera pas grand-chose, mais l'objectif, du coup, de ce matin, encore une fois, ça a été, dans un premier temps, de vous faire vivre ça. Maintenant qu'on a installé cette dynamique collective, oh oui, c'est le projecteur, là, on l'a vu arriver. Par contre, je ne vais pas dire que j'étais aveuglé, ça aurait été trop facile. Maintenant qu'on a installé cette dynamique collective, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a pris conscience de quelque chose, mais comment est-ce que je fais pour aller plus loin, pour transformer l'essai ? Alors ça, vous aurez notamment deux super conférences cet après-midi pour aller encore plus loin que ce que je vais vous dire ce matin, mais je crois vraiment qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments à prendre en considération et que je vais essayer de vous partager ce matin. Alors vous allez dire, je ne vais faire que ça, mais on va vivre une deuxième petite expérience à l'instant T, dans la lumière, et il va falloir que vous vous reliez une deuxième fois. Alors là, c'est plus simple. Maintenant que vous connaissez bien votre voisin ou votre voisine, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous poser trois questions. Et si vous répondez oui à l'une de ces questions, vous avez le droit de vous asseoir. Les règles sont claires, tout va bien. Qui parmi vous dans la salle porte des lentilles ou des lunettes ? Vous avez le droit de vous asseoir si c'est le cas. On a perdu généralement, on perd 50% de la salle quand c'est comme ça. Mais c'est très bien. Pour ceux qui sont encore debout, et même pour les autres, vous allez peut-être cocher les trois cases dans les questions que je vais vous poser, mais c'est très bien aussi. Deuxième question, est-ce qu'il y a des gens parmi vous dans cette salle qui ont déjà été temporairement empêchés de se déplacer ou d'avoir des petits problèmes de mobilité avec un bras dans le plâtre, une jambe dans le plâtre, une cheville cassée, etc. Voilà, ok, merci. Et enfin, la petite dernière, pour enfoncer le clou, qui parmi vous est déjà allé dans un pays étranger sans parler la langue du pays ? Alors là, j'ai besoin d'un petit coup de main visuelle, il nous reste combien de personnes debout dans la salle ? Ah oui, quand même, quand même. Bon alors, c'est pas grave, on vous jette pas la pierre, même si vous êtes encore debout. Vous avez quand même le droit de vous asseoir d'ailleurs. Merci. Tout ça pour vous montrer que finalement, l'accessibilité aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne tout le monde, je l'ai déjà dit, mais c'était bien de le rappeler parce que souvent, cette question de l'accessibilité, et notamment dans le genre du numérique, on la voit un peu comme la dernière roue du carrosse. On se dit, tiens, ça coûte cher, c'est compliqué, des personnes en situation de handicap, j'en vois jamais. Moi, généralement, je le réponds, moi non plus, mais au-delà de ça, l'idée, c'est de se dire, finalement, voyons ça comme une opportunité, plutôt que comme une contrainte. Et pour ça, il y a deux fils conducteurs, selon moi. Le premier, c'est très lié à... Puisque j'ai monté ma boîte il y a cinq ans, je vous le disais. Enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais j'ai créé ma société. Et donc, ça fait cinq ans que je fais ce métier-là, des veilleurs de conscience. Et c'est grâce à une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ticket for Change. J'entendais la consignerie tout à l'heure, donc je sais qu'il y a un minima à quelqu'un qui connaît Ticket for Change, puisqu'on a eu l'occasion de se croiser. Et au-delà de ça, chez Ticket, la première chose dont on nous parle, et que je ne connaissais pas du tout à l'époque, c'est le design thinking. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, cette idée du design thinking, c'est de partir du besoin. C'est une méthode assez simple, il y a plein de formations qui existent sur le sujet, même des éléments sur le web que vous pouvez retrouver facilement. Et c'est cette idée de partir du besoin des utilisateurs pour concevoir des solutions, produits, services, solutions numériques, notamment. Donc moi, je le dis souvent, j'aime bien mettre des gens autour de la table avec des horizons différents, avec différents types de singularités. parce que moi, le handicap, c'est une chose, mais je parle volontiers davantage de singularité. Et ensemble, on va construire de manière un peu itérative des solutions qui soient les plus vertueuses possibles, avec donc cette capacité de dire, dites-moi de quoi vous avez besoin, et on va essayer de concevoir un site qui soit à votre image, ou une appli qui soit à votre image, pour encore une fois, non pas le faire pour dire de le faire, mais parce que, un, ça évite finalement de laisser des personnes sur le bord de la route. C'est bien aussi dans une logique RSE, on va le dire comme ça, avec une approche sociétale. Et puis économiquement, je m'amuse souvent à dire qu'avant d'être aveugle, quand je prends un Uber ou quand je vais commander mes produits sur Amazon, alors je pourrais prendre des exemples français, mais il n'y en a pas tant que ça. Si, il y en a quand même, je vous rassure, mais bon. Et donc, avant d'être aveugle, moi, je suis un client. En tout cas, si on vient me proposer une solution qui me permet de l'être. Et donc, si on a cette approche de co-construction, c'est plus pertinent pour ensuite, le plus en amont possible, prévoir les besoins, et donc concevoir une solution qui soit accessible à tous. Ça ne veut pas dire que ça va fondamentalement, d'ailleurs, changer les sujets, le développement classique. C'est juste que vous avez anticipé ce besoin-là et le CIDRE sera ergonomique pour tout le monde. Et ça m'amène à mon deuxième levier, mon deuxième fil conducteur, qui est l'innovation inversée. C'est un peu ce que je vous ai expliqué là, alors, à demi-mot, en vous disant que finalement, aujourd'hui, en France, on a une approche un peu plus... Alors, réglementaire, certes, mais on a une approche aussi très technique sur l'accessibilité. Je suis convaincu que si on commence à concevoir des solutions en prenant en compte des besoins très, très spécifiques et que ces solutions, finalement, sont utiles à tous, eh bien, ça a du sens. Je vous rappelle pour la petite anecdote que la télécommande ou le SMS, par exemple, à la base, ça a été inventé par et pour des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, tout le monde utilise sa télécommande ou envoie des SMS, alors qu'à la base, c'était pensé, pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller changer de chaîne, alors, je n'étais pas né, moi, je n'ai pas connu tout ça, mais effectivement, et pour les sourds et les malentendants qui, finalement, voulaient aussi profiter de la téléphonie mobile. Donc, design thinking et innovation inversée, dans quel objectif ? Eh bien, dans l'objectif de, encore une fois, économiquement, pour nos entreprises, ou pour les collectivités aussi, parce que, oui, voilà, il y a cette notion, je pense, d'exemplarité que doivent avoir les collectivités, l'État, etc., mais bon, je vous donnerai quelques chiffres après. On en est encore loin, puisque la grande majorité des sites Internet français n'est pas accessible, et les démarches administratives les plus simples, on vient de terminer sa déclaration d'impôt, eh bien, typiquement, c'est un peu compliqué quand on ne voit pas. Alors, vous me direz, pourtant, il y a des lois, il y a des choses qui existent. La première loi sur le handicap, encore une fois, pour la petite anecdote, elle date des années 70. C'est Simone Veil, à l'époque, qui avait commencé à mettre le sujet. Bon, on est en 2022, ça fait un peu moins de 50 ans, il y a encore du tas. On a eu plusieurs textes avec la loi de 2005, celle qui est probablement la plus connue, la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, et la citoyenneté des personnes handicapées. Oui, je dis citoyenneté parce que, voilà, je disais client, utilisateur, citoyen, enfin, voilà, on peut élargir le débat à deux jours des législatives, puisque les candidats ne sont pas en reste dans les sujets d'accessibilité numérique, notamment. Et même les évolutions récentes en matière de réglementation ont fait que, finalement, certaines boîtes ont bougé, certains grands groupes ont bougé parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, il y a les autres qui, soit sont en train de se poser des questions, soit se disent, bon, finalement, on ne sait pas comment faire. Et c'est là où, finalement, notre responsabilité, elle est collective, à mon sens. La mienne, parce que, bah, je m'amuse souvent à dire que j'ai 35 ans d'expérience en tant que déficient visuel, c'est un bon CV. et que si je viens associer mon expérience de vie avec vos compétences à vous en tant que développeur, en tant que chargé de com', voilà, en tout cas, peu importe, effectivement, le niveau que vous avez dans l'entreprise, même avec les... Voilà, l'idée, c'est d'aller aussi chercher les dirigeants, etc. Eh bien, collectivement, on peut arriver à faire quelque chose de sympa. Non pas parce qu'il faut le faire, parce qu'on nous a dit de le faire et parce que la loi nous dit que, mais justement parce que, un peu ce que j'évoquais à l'instant, l'accessibilité numérique, ça concerne une catégorie, ou en tout cas une partie de la population que j'évoquais tout à l'heure, mais au final, on est tous de près ou de loin concernés parce qu'on a tous... Vous avez peut-être, dans votre entourage, un voisin, un ami, un collègue, un membre de votre famille, qui est en situation de handicap ou qui le sera peut-être un jour, on ne le souhaite pas, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Et on a besoin, finalement, d'amener cette prise de conscience et c'est comme ça que j'en suis arrivé à être éveilleur de conscience parce que, finalement, une fois qu'on a sensibilisé, qu'on a mis la canne blanche dans la porte, on va dire comme ça, une fois qu'on a expliqué comment faire, eh bien, il y a aussi cette idée de... Il faut en parler. Et je pense probablement qu'il y a plein de boîtes aussi aujourd'hui qui ont des sites Internet qui sont accessibles mais qui n'en parlent pas. Et donc, moi, je ne peux pas le sortir d'un chapeau. Les sites Internet qui ne sont pas accessibles, je m'en rends compte assez rapidement et qui le sont parfois, d'ailleurs, partiellement. Je vous donne un exemple très concret. Je passe une commande sur Internet. Tout va bien. Je crée mon compte. Je remplis mon panier. Et à la fin, pour valider ce formulaire, cliquez sur toutes les photos où il y a des petits chars. Super. Je n'ai rien contre les chars. Mais malheureusement, c'est un petit peu compliqué quand on ne voit pas. Donc, il y a des solutions très simples. On pourra en discuter après, évidemment, pour permettre... Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant en termes d'unique, en termes d'expérience utilisateur que d'arriver au bout d'un process où on a passé une demi-heure à faire le truc et de ne pas pouvoir passer sa commande. Donc, généralement, on le fait une fois. Alors, moi, je suis un peu persévérant, on va le dire comme ça. Donc, je vais envoyer un mail ou je vais appeler en disant « Je veux, comment ? Tu es passé du temps, maintenant ? » Le temps, c'est de l'argent. Donc, à un moment donné... Mais tout le monde n'a pas forcément cette volonté de le faire. Et ça m'amène à dire... Quelqu'un surveille le chrono parce que je ne vois pas le temps passer, mais a priori, on ne doit être pas mal. Et tout ça, ça m'amène à dire que l'accessibilité à 100 % aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, je vais le dire. Encore une fois, j'ai jeté un pavé dans la barre, mais le 100 % accessible, il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que... Finalement, il y a autant de personnes handicapées que de situations de handicap. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous... de créer de la confusion ou un peu plus de flou dans ce que je vous dis. C'est simplement que... Avec les deux méthodes que j'ai évoquées tout à l'heure, design thinking et innovation inversée, on est normalement en capacité d'anticiper, en tout cas, de prendre en considération un maximum des besoins. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, si on rencontre une situation qu'on n'avait pas prévue, ça ne marchera pas. Ça voudra juste dire qu'on aura cette forme d'ouverture. Vous aurez cette forme d'ouverture à un moment donné en disant « Tiens, il y a un besoin supplémentaire. Comment est-ce que je peux faire pour ? » Comme on aura réinventé un peu le process, finalement, peut-être que les choses auront évolué en ce sens-là. Alors, pour... Oui, ça va, on est bien. Ah oui, on est bien. Merci. Dans l'absolu, quand on est... C'est probablement... Alors, je vais le dire comme ça, mais vous aurez le droit de me contredire après si on a l'occasion d'échanger. On me dit souvent que c'est plus facile, plus la structure est petite, plus c'est facile. Alors, oui et non, dans le sens où, moi, j'ai la chance de travailler avec des grands groupes comme la Massif, par exemple, avec qui on a travaillé sur l'accessibilité du site, de l'appli, sur des solutions, même innovantes, parce que la Massif a été le premier site à faire de la transcription LSF en instantané sur leur site Internet. Alors, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce que, moi, je ne suis pas tout compris comment ils ont réussi à faire ça. Mais la solution, elle a du sens parce qu'ils ont travaillé avec des personnes sourdes et malentendantes. Et de la même manière, c'est un exemple très concret pour optimiser le site et l'appli, eh bien, il y a eu cette, finalement, concertation et cette co-construction avec des salariés, avec des délégués, puisque la Massif, ils ont un modèle mutualiste, et avec des sociétaires, puisque, voilà, on est soit sociétaires, soit adhérents, soit clients lorsqu'on a un contrat à la Massif. Et donc, du coup, ils ont vraiment été au bout de la démarche. Et pourtant, c'est une boîte, enfin, c'est vraiment une société relativement importante avec plusieurs milliers de collaborateurs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire qu'il faut, à un moment donné, appuyer sur pause dans la frénésie du moment, parfois, où on est absorbé par il faut aller vite, il faut communiquer quasiment en instantané sur les réseaux, sur tout un tas de plateformes. si on veut aller chercher, encore une fois, ces 12 millions de clients qu'il y a en France, en tout cas, clients potentiels, à un moment donné, ça peut être bien de faire pause dans ce tumulte, parfois, effectivement, du quotidien dans nos métiers, et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et c'est pour ça que souvent, la première étape, moi, dans les entreprises, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, j'aime bien mettre les gens dans le noir, je me sens moins seul, comme ça. Mais au-delà de ça, on fait, on organise de plein de manières différentes. On fait des déjeuners dans le noir, on fait des comités de direction dans le noir dans les grandes entreprises, c'est assez sympa, parce que du coup, vous avez remarqué que par exemple, moi, je n'ai pas de présentation de PowerPoint, puisque j'ai essayé, mais c'était super mal cadré, enfin voilà, c'était très très mal structuré. Heureusement que Lisa, qui m'a amené tout à l'heure, Lisa qui est chargée de communication chez NK Group, est là pour me donner un coup de main pour valider les photos et les vidéos que vous trouverez sur LinkedIn ou ailleurs dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais aujourd'hui, il y a, comme je le disais, cette nécessité dans un premier temps de mettre le pied dans la porte, d'éveiller les consciences et puis ensuite de se poser les bonnes questions et d'aller chercher les principaux concernés. Ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher, d'ailleurs, parce que dans vos entreprises, vous avez déjà peut-être des clients en situation de handicap, vous ne savez pas, et on est prêt, je vais le dire comme ça, à apporter notre contribution de manière assez récurrente, assez régulière, parce que finalement, ça montre un peu de considération, donc en termes de retombée, de notoriété, etc., ça peut avoir du sens. Et je vous donne un exemple très, très concret. j'ai eu l'occasion de travailler sur l'accessibilité de l'application BlaBlaCar, par exemple, il y a quelques années. Et puis, du jour au lendemain, les développeurs avaient changé et ils nous ont sorti une version beaucoup moins accessible. Autant vous dire qu'il y a eu cette espèce de levier de bouclier dans la communauté des fictions visuelles parce qu'on est des utilisateurs de BlaBlaCar, alors en tant que passagers, évidemment, je le précise. Et donc, au-delà de ça, une fois qu'on a finalement eu cette version-là, sur les réseaux sociaux, ça a été très, très vite et il y a plein de gens qui se sont plaint de l'inaccessibilité de l'appli BlaBlaCar. Ça a été le cas aussi pour Molotov TV à un moment donné. En 48 heures, on avait une nouvelle version prenant en compte les éléments d'accessibilité. Ça veut dire que finalement, il y a une vraie communauté, il y a cette envie de faire avancer les choses pour évidemment les principaux concernés, mais encore une fois, je le dis, fondamentalement, ça ne vient pas changer la structuration de votre site ou de votre appli. Et du coup, l'autre levier éventuellement sur lequel on peut s'appuyer parce que vous allez peut-être me dire « Non mais attendez, on vient de refaire tout le site Internet, on vient de refaire l'appli, ça fait six mois qu'on est dessus, on ne va pas encore en plus maintenant retourner dans nos cartons pour faire un truc pour l'accessibilité. » Vous pourriez le faire, évidemment, ce serait mieux, mais si toutefois, économiquement ou humainement, c'est compliqué, j'ai envie de vous dire, il y a d'autres solutions. Moi, je parle beaucoup multicanal et je parle beaucoup d'humains aussi dans mon métier parce que numérique, c'est bien, un GPS, il va m'emmener d'un point B pour trouver l'entrée du kinépolis. C'est vrai que c'est parfois un peu coton, même qu'on voit, a priori, on m'a dit tout à l'heure, de toute façon. Donc, dans l'absolu, aujourd'hui, l'accessibilité, ce n'est pas une fin en soi, c'est probablement le début de quelque chose, mais ce n'est pas une fin en soi parce que ça veut dire que si ça ne marche pas par la porte, on peut essayer de passer par la fenêtre. C'est comme ça que j'en suis arrivé à monter ma boîte parce que j'ai passé dix ans à chercher du boulot, 900 entretiens d'embauche en dix ans. Si vous voulez des conseils, RH, après, vous venez me voir aussi. Mais dans l'absolu, concrètement, c'est aujourd'hui, si on veut faire de l'accessibilité, on peut le faire aussi différemment. Exemple très concret, encore une fois, pendant très longtemps, j'ai fait toute ma communication tout seul sur les réseaux sociaux, à part les photos parce que sinon, elles étaient cadrées comme ça. Dans l'absolu, j'ai fait toute ma com moi-même, sur le contenu rédactionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous tapez Nicolas Karadievitch, comme ça se prononce, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ou LinkedIn, ou même TikTok, maintenant, on s'est lancé aussi sur TikTok il y a quelques jours, et bien, typiquement, vous allez retrouver un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en place. Et donc, ça veut dire que j'y suis aussi sur les réseaux sociaux. Et si j'y suis, il y a plein d'autres personnes qui y sont. Et aujourd'hui, que vous ayez un site ou une appli accessible ou pas, vous avez cette possibilité d'aller toucher une cible à laquelle on ne pense absolument pas en France. ça commence à bouger un peu, mais ce n'est pas encore complètement entré dans les mœurs. Vous pouvez aussi aller toucher cette cible-là très, très facilement sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, si on nous met une petite vidéo effectivement sur du motion design, maintenant, on aime bien faire du motion design, des petites vidéos comme ça, où il y a une petite musique très sympa. Non, c'est parce qu'il y a dessus, bon, évidemment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça va être compliqué. Mais si vous mettez une petite description sur vos photos, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet, d'ailleurs, si on se pose les bonnes questions en testant sa communication web, mobile, réseaux sociaux, etc., avec des outils comme VoiceOver, désolé, je suis un pro iOS, mais il y a des solutions aussi chez Android, pas de souci, eh bien, dans l'absolu, si on se pose ces questions-là en faisant des petits tests aussi à son niveau, et c'est encore mieux de le faire aussi avec un ou une déficition de visuel, ou en tout cas avec différents types de handicap, eh bien, vous allez quand même réussir à toucher les personnes auxquelles vous ne pensez pas forcément au départ. Et puis, si, encore une fois, ça ne marche pas, si c'est de, voilà, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est plutôt faisable, mais si au-delà de ça, finalement, c'est un site marchand ou une application marchande, etc., où on peut acheter des choses et que là, pour le coup, ça coince, eh bien, il nous reste des gens, en fait. Je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai un très bon GPS, pour arriver jusqu'ici, c'était quand même plus simple d'avoir quelqu'un qui me prête son bras. Donc là, ça a été du coup, deux étudiants qui sont venus ce matin à ma rencontre, eh bien, ça a été plus facile. Eh bien, c'est exactement la même chose parce qu'en termes d'expérience globale, cette fois-ci, on n'est pas simplement sur l'UX, mais en termes d'expérience globale, ça a du sens de proposer, en tout cas, une alternative et c'est notamment pour ça que moi, aujourd'hui, alors voilà, je ne fais pas de promo, je n'ai pas d'action, par exemple, vous voyez, chez Uber, je n'ai pas d'action du tout, ce n'est pas le problème, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'expérience utilisateur, que ce soit pour passer sa commande, pour trouver le chauffeur, etc., alors bon, généralement, ils nous mettent la plaque d'immatriculation, je suis un peu embêté, mais je peux quand même envoyer un message au chauffeur pour lui dire, écoutez, je ne vous vois pas, même d'ici, la voiture est rouge, je dis, ok, super, donc, généralement, je lui mets un petit message et puis on arrive à se trouver assez facilement, eh bien ça, on est dans une expérience globale parce que si ça se passe bien, tant mieux, il a 5 étoiles, si ça se passe moins bien, tant pis pour lui, mais c'est déjà arrivé, je vais souvent à Paris, ça, c'est fait, non, 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 et donc, dans l'absolu, dans l'absolu, on est dans cette approche un peu globale pour justement proposer quelque chose qui soit fluide, qui convienne parfaitement en fonction de son utilisation et c'est là où finalement, on parle, voilà, de personnalisation, on est de plus en plus là-dedans maintenant sur des sujets web ou mobile, c'est le cas aussi dans le champ de l'accessibilité, ça ne veut pas dire que fondamentalement, j'ai des usages ou des habitudes de consommation qui sont si différentes des autres parce que oui, je prends le métro quand il se prend grève en ce moment et donc voilà, ça m'amène à finalement, cette réflexion et tant qu'on nous verra comme personne à mobilité redmite, je vais arrêter de balancer ce matin, mais comme à SNCF, moi à SNCF, je ne suis pas Nicolas Caradine, je suis un PMR, souvent, quand je prends le train, c'est je suis avec un PMR. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre finalement les clients entre guillemets classiques et les autres, les clients en situation de handicap. Moi, je connais plein de personnes qui ne sont non-handicapées, on va dire comme ça, on va changer de paradigme pour justement et qui n'ont pas les mêmes habitudes de consommation que moi, évidemment, parce que moi, je n'ai pas le permis, mon assureur ne veut plus, mais dans l'absolu, il y a plein de gens qui, eux, voient et qui n'ont pas de handicap, mais qui n'ont pas de voiture non plus. Donc, c'est quand même plus simple, fondamentalement, à mon avis, d'aller capitaliser sur ce qui nous rassemble sur nos points communs que d'aller chercher les différences. Alors, c'est peut-être un peu utopique ce que je suis en train de vous dire en disant « Oui, c'est bien gentil, vivre ensemble, non, je ne vous rends pas le monde des bisounours ce matin, mais cette idée qu'encore une fois, on peut co-construire les choses ensemble, on peut faire ensemble, d'ailleurs, vivre ensemble et finalement, le web, ce n'est qu'un grand espace partagé sur lequel on peut essayer d'interagir ensemble quand c'est possible et l'accessibilité, ce n'est qu'un outil. Encore une fois, ce n'est pas une finalité, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est qu'un outil pour parvenir comme finalement, vous pourriez le faire en disant « Aujourd'hui, les uns et les autres ont des usages mobiles, par exemple, on va consulter un site internet sur son téléphone plutôt que sur ordinateur. Moi, je vous le montrerai si vous êtes curieux, mais je fais tout avec mon mobile aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai même plus d'ordi à la maison parce que j'avais un Mac il y a encore quelques mois et puis finalement, comme j'utilise VoiceOver, le fait d'avoir un Mac ou d'avoir un iPhone, un iPad, ça ne changeait pas grand-chose dans mon utilisation. J'ai acheté un clavier Bluetooth que j'ai dans le sac à dos là-bas et ça me permet de faire plein de choses sur mobile. Et donc, cette question de l'accessibilité, c'est simplement de se dire comment est-ce que je peux aller chercher cet outil-là pour toucher encore plus de clients, encore plus d'utilisateurs et non pas simplement le faire pour faire plaisir au ministre ou au secrétaire d'État qui est en charge du numérique. Alors à l'époque, c'était Cédric O, mais maintenant, je ne sais pas qui la remplaçait. Si toutefois, il y a quelqu'un qui le remplace. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas ça l'idée. Moi, je veux bien qu'on ait une approche technique parce qu'évidemment, s'il y a des normes comme le RG2A en France ou le W3C, c'est parce qu'il fallait des normes. On aime bien les normes en France et je pense que ça donne un cadre. Maintenant, je vous mets au défi d'aller lire la norme française, européenne, mondiale en matière d'accessibilité, c'est un pavé. Et vous n'aurez de toute façon qu'une approche plutôt technique alors que si vous échangez cinq minutes avec des utilisateurs, vous allez tout de suite comprendre comment ils fonctionnent. Encore une fois, fondamentalement, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à d'autres utilisations. Oui ? Ok, super. Bon. Ça devient bon. Il me reste encore quelques minutes d'après, vous serez évidemment prêts, armés, outillés, j'allais dire, pour aller vivre les autres conférences. Mais là, c'est important, je pense, de poser le sujet parce que malheureusement, aujourd'hui, dans les écoles qui font de la formation à ces métiers-là, autour du numérique, autour de la communication, du marketing, Lisa peut confirmer parce que, évidemment, notamment chez les subcom, pour ne pas les citer, il n'y a pas cette approche autour des enjeux d'accessibilité aussi, mais on l'aborde de manière très technique, comme je vous le disais tout à l'heure. et ce n'est pas pour vendre mes conférences que je dis ça, même si, bon, ce sera malentendu, ça peut le faire. Mais au-delà de ça, il y a cette idée que si on ne vient pas former les étudiants, notamment à la question, on va envoyer ces étudiants dans les entreprises, dans vos entreprises, dans les nôtres, qui, finalement, vont travailler sur des projets web, des projets mobiles qui ne seront pas accessibles parce qu'on ne leur a pas expliqué comment faire. Et donc, on est dans un espèce de cercle qui est, pour le coup, beaucoup moins vertueux. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'interviens beaucoup dans les entreprises parce que, oui, les salariés ou les dirigeants ne sont pas forcément au fait de cette question. Puis on entend beaucoup la question de l'inclusion en ce moment. Alors, je vous donne mon avis puisque j'ai encore le temps de le faire. Pour moi, l'inclusion, c'est un bien joli mot, mais l'inclusion implique forcément une notion d'exclusion. Avec mon avis, ça veut dire que je ne me sens pas déconnecté de la société ou à part. parfois, si, on se sent un peu seul. Mais, dans l'absolu, je préfère parler d'approche un peu universelle, donc, de cette notion d'universalité en disant qu'on est tous dans le même monde, on vit tous dans le même monde. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas le monde des valides et le monde des handicapés de notre côté. On est tous dans la même société, dans le même monde. C'est juste qu'on a des besoins spécifiques, soit liés à notre handicap, liés à l'âge, liés à la situation personnelle, professionnelle, la situation géographique, la langue, enfin, voilà, plein de choses. Et je m'amuse souvent à dire que, par exemple, quand vous prenez le métro, finalement, les annonces sonores, elles sont utiles évidemment aux déficients visuels, mais si vous venez à Lille pour la première fois, c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui, eh bien, elles sont bien utiles aussi ces annonces sonores dans le métro pour savoir qu'il fallait descendre à Saint-Silibert aujourd'hui pour être avec nous. Donc, finalement, cette question un peu générique de l'accessibilité en tant que telle, pour moi, voyez-la, sans nommer de jeunes mots, comme une opportunité, voyez-la comme quelque chose de positif. Moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Alors, on parlait de bière tout à l'heure, du coup, ça confirme ce que je disais à l'instant parce que c'est beaucoup plus sympa de voir le verre à moitié plein en se disant partez de ce qui a déjà été fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément retourner la table dans toutes vos entreprises en disant ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, il faut tout recommencer. Partons de l'existant. C'est parfois plus long, plus compliqué, c'est parfois plus cher, ça demande un peu plus de temps, etc. Mais à la fin, on arrive à faire des choses qui permettent de prendre en compte les besoins d'un maximum de public. si je devais vous résumer ce que je vous ai dit ce matin en une phrase ou deux, c'est vous voyez les personnes en situation de handicap comme des clients et comme des clients à part entière et pas comme des clients à part, parce que finalement, il y a cette nécessité pour ces publics-là, pour nous tous, mais aussi pour nos entreprises, parce que je ne vous ai pas parlé de B2B, mais je pourrais vous en parler, il y a 80 000 entrepreneurs en situation de handicap en France. Même ceux qui font du B2B, je peux vous assurer qu'il y a un marché à aller chercher, parce que moi, un comptable, un avocat, si le site internet n'est pas accessible, je suis un peu embêté aussi. Donc, voilà, petite parenthèse B2B, mais ça, ça a du sens également. Oui, je clôture tout de suite en vous disant simplement que j'étais ravi d'être là ce matin, je vous remercie évidemment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas, surtout, de garder un oeil sur le monde, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. J'ai plus les slides, mais ce n'est pas bien grave. Juste un petit mot avant de vous laisser aller aux conférences qui vous intéressent. Est-ce que je peux avoir les slides ou pas ? En gros, si je les ai, je vous montrerai. Les bacs qu'il y a à côté des frigos, il me semble, et un peu éparpillés partout, sont pour les bouteilles consignées. Il y a déjà beaucoup de gobelets. Il y a d'autres bacs qu'on les a mis pendant la conférence. Vous verrez, il y a des panneaux qui affichent les gobelets, là où vous pouvez mettre les gobelets consignés. Donc faites bien attention, les bacs dans les infrastructures en bois, ce sont pour les bouteilles. Il y aura des bacs bleus qui seront du coup dédiés pour les gobelets. Et je n'ai pas la photo, mais ce n'est pas bien grave. Merci à tous et bonne conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada